Le poète Nicolas Guillén compare l'île de Cuba à un largo lagarto verde, soit en français un long lézard vert. C'est que Cuba s'étire sur près de 1250 km en longueur entre Haïti, la Jamaïque, le Mexique et la Floride. D'une superficie de près de 110 000 km², ce grand archipel des Caraïbes jouit d'un climat subtropical. Il y fait chaud et humide tout au long de l'année, puisque la température moyenne en été, à savoir 27 degrés, est assez proche de la moyenne hivernale, 22 degrés. Grâce à ce climat, Cuba compte plus de 6700 espèces de plantes, dont plus de la moitié est propre au pays. Hissé au rang d'emblème national, le palmier royal figure sur les armes du pays comme symbole de la noblesse et de la détermination du peuple cubain. Comparé au petit nombre de mammifères, les reptiles sont largement représentés. On pense en premier lieu au crocodile rombifère, une espèce endémique qui pullulait dans les marécages de la péninsule de Zapata. L'implantation de fermes d'élevage a permis de sauver l'espèce en voie d'extinction. La renommée de Cuba tient aussi à son tabac, servant à fabriquer des cigares de très grande qualité. L'exportation tourne autour de 140 millions d'exemplaires par an, chiffre qui pourrait gonfler à quelques 200 millions si les Etats-Unis ouvrent leur marché. Les cigares de luxe sont confectionnés entièrement à la main. Les employés sont soigneusement sélectionnés et soumis à plusieurs épreuves techniques, dont trois années d'apprentissage, avant de devenir des torcedoros, littéralement celui qui tord. La nouvelle priorité nationale de Cuba est le tourisme. Les chiffres sont en effet éloquents. 600 000 touristes en 1993, plus d'un million en 1997 et une prévision de 2,5 millions pour l'an 2000. Ce secteur a rapporté près de 1 milliard de dollars en 1996. Des hôtels modernes, financés par des entreprises étrangères, surgissent donc de terre, des édifices coloniaux sont réhabilités et de nouvelles routes sont construites. Une des conséquences de l'arrivée massive d'étrangers sur l'île est le renversement de la pyramide Saussie. Un fossé considérable se creuse entre les détenteurs de devises et les autres. Vous rencontrerez inévitablement des avocats, des enseignants et des ingénieurs qui ont préféré se détourner de leur profession pour ouvrir un paladar, un restaurant privé, où conduire les touristes à bord de leur véhicule. Les abords des grands complexes touristiques sont également peuplés de ce qu'on appelle publiquement les jineteras, traduisés par les équillères, qui troquent leur charme contre quelques dollars, des vêtements, une soirée au restaurant ou la perspective d'un mariage avec passeport à la clé. Un ancien guide national décrit le peuple cubain de la sorte, léger et chaleureux comme la brise marine, noble comme ses palmiers royaux, doux comme sa canne à sucre et robuste comme ses montagnes et ses plaines. Dotés d'un sens aigu de l'hospitalité, les cubains vous accueillent rapidement à bras ouverts chez eux et le rhum ne tarde pas à couler à flot. Les cubains font preuve d'une grande gaieté, le sourire est de mise et le rire sonore est de rigueur. Cette bonne humeur est communicative, surtout si vous avez la chance de comprendre un peu l'espagnol. Cette même gaieté accompagne des soirées qui s'étirent souvent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Que ce soit dans une discothèque, sur une terrasse, dans la rue, dès les premières notes de musique, les cubains s'abandonnent au démon de la danse avec cette extraordinaire vitalité, maquinée de sensualité qui surprend plus d'un européen. La musique et la danse sont les deux piliers de la culture cubaine. Que vous déambuliez dans les rues de l'île ou que vous assistiez à un concert, les rythmes envoûtants et les déhanchements sensuels ne peuvent vous laisser de marbre. Sous-titrage ST' 501 Quant à la célèbre salsa cubaine, tout le monde en parle, mais personne ne l'entend jamais. Et pour cause, puisqu'elle n'existe pas. Cette appellation sert tout simplement de raccourci pour désigner le genre de musique créée par les Portoriquains de New York à la fin des années 60. Sous-titrage ST' 501 Racuba, un européen a toutes les chances de s'égarer dans les dédales des formations, des rythmes, des chants et des danses qui peuplent l'île. Mais peu importe, l'univers magique de la musique afro-cubaine palpite de cette sensualité et de cette vitalité qui font de toute façon perdre la raison. Sous-titrage ST' 501